Pour trouver des solutions, surtout pour les biologistes, parce que vous savez très bien ce que je vais déclarer maintenant, c'est quelque chose d'important. On installe les biologistes à tort et à travers. On installe les biologistes, un au-dessus de l'autre, dans la même adresse, sur la même enceinte. Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune réglementation qui stipule la conformité des installations des laboratoires d'analyse. Il n'y a aucun texte d'application, il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut une distance, qu'il y a des normes, alors qu'on sait que dans tout exercice médical, il y a un rationnel à respecter. C'est un danger pour le métier, dans la mesure où on peut assister à la pratique de concurrence déloyale très grave. Il y a même des confrères, des biologistes, installés l'un à côté de l'autre. Le cas à Oron ici, nous avons un cas qui fait tâche d'huile. C'est deux laboratoires, un sur l'autre. Un, il est au premier otage, l'autre, il est au rez-de-chaussée. Et ce n'est pas vrai, c'est deux confrères, un pharmacien de formation biologiste, l'autre médecin de formation biologiste, qui se trouve installé malheureusement. Je me demande, la direction de la santé, dans le temps, comment elle a pu attribuer un agrément à ce deuxième biologiste, pour qu'il puisse s'installer dans la même adresse, sous le même numéro, et dans le même immeuble, avec le même biologiste. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve que c'est un dépassement très, très grave. Il faut que le ministère de la Santé reprenne cette problématique en main.